Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo de recettes naturelles. Je vous livre un de mes secrets pour pouvoir avoir un teint unifié, pour pouvoir effacer les points noirs, pour enlever toutes les tâches qui sont liées à l'acné. Si vous avez des tâches noires au niveau du visage, ou sous les aisselles, ou au niveau des coudes, ou au niveau des genoux, cette vidéo, elle est pour vous, restez connectés. Alors tout de suite, on va passer aux ingrédients dont on aura besoin. La farine de pois chiche, c'est un ingrédient qui est très utilisé dans la médecine ayurvétique et par les femmes indiennes. Elle est très utilisée pour justement éclaircir le teint, c'est aussi un soin anti-âge. Le lait ici sera utilisé pour unifier la pâte et la rendre vraiment onctueuse, et ça permettra aussi de ne pas assécher la peau. Ce qui est génial avec cette recette, c'est qu'elle est 100% naturelle, on utilise des produits qu'on peut trouver dans n'importe quelle épicerie, et elle nécessite uniquement deux ingrédients, et vous les avez sûrement dans votre placard ou dans votre cuisine. Donc on commence avec deux cuillères à café bien bombées de farine de pois chiche. Et pour chaque cuillère de farine de pois chiche, on va mettre la même quantité de lait entier. Donc si vous voulez faire des quantités beaucoup plus importantes, il suffit en fait de mettre la même quantité. Pour un ratio de farine de pois chiche, il y a un ratio de lait. Une fois que vous avez mélangé les ingrédients, on va essayer d'en faire une pâte assez onctueuse. Donc on va mélanger, mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez farineuse, une pâte assez épaisse, parce qu'il faut vraiment que ça tienne sur la peau. Donc vous pouvez l'utiliser que ce soit sur le visage pour enlever toutes les tâches noires pour éclaircir le teint et l'unifier. On peut l'utiliser également sous les aisselles pour toutes les tâches noires qui sont laissées par les épilations, par les rasages multiples et répétés. On peut l'utiliser aussi au niveau des coudes et au niveau des genoux. Ce masque, on peut l'utiliser autant pour faire un gommage au niveau du visage ou n'importe quelle autre partie du corps. C'est aussi un masque très purifiant, très antioxydant. La farine de pois chiches, elle contient des actifs très antioxydants, très anti-âge. Et ça permet aussi de garder la jeunesse de la peau et de prévenir, on va dire, les rides ou les ridules. Pour les femmes qui ne sont pas encore arrivées à la quarantaine, c'est une très bonne alternative, on va dire. Si vous n'avez pas envie de dépenser 20 euros, 40 euros sur des marques de type L'Oréal, des soins anti-âge, c'est une recette vraiment parfaite pour ça. Au niveau de l'application, il ne faut vraiment pas abuser sur le temps de pause. Il faut rester vraiment 10 minutes avec, maximum 15 minutes, parce que la peau va vraiment être étirée. Vous allez vraiment sentir que les actifs vont commencer à tirer la peau. Et on a l'impression que la peau est asséchée, mais en fait, ce sont les actifs du pois chiches qui commencent à retirer tous les points noirs et toutes les bactéries qui se trouvent sous l'épiderme. Il suffit ensuite d'effectuer un massage par cercle, comme quand on fait un gommage. La farine de pois chiches, elle est vraiment efficace contre les taches brunes, les traces qui sont laissées par l'acné, ou pour toute personne qui désire éclaircir son teint ou unifier son teint. C'est également un soin anti-rides, donc c'est un moyen de ralentir le vieillissement de la peau, de lutter contre les radicaux libres et d'éliminer surtout les cellules mortes de la peau. C'est vraiment un soin qui se marie dans n'importe quelle routine. Vous pouvez l'utiliser une à deux fois par semaine. Je conseillerais de ne pas dépasser trois fois par semaine. Les résultats commencent à se voir au bout de deux semaines. Vous allez vraiment voir une différence au niveau de votre visage. Il faut rincer le masque avec de l'eau bien chaude et ensuite terminer avec de l'eau froide pour resserrer les pores. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter si ça vous a plu. Bye ! Sous-titrage ST' 501